Les transformations au programme des collèges et lycées sont les symétries, la translation, la rotation, l'homothésie. Toutes ces transformations transforment une droite en une droite, un cercle en un cercle. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme on va le voir pour cette transformation appelée inversion, dont la définition peut être donnée simplement au niveau du cycle 4, une occasion de faire de la géométrie à partir de ce niveau. Définition, un point M vert est déplacé et le point M' rouge suit. De quelle façon ? Voici. Si OM égale 4, on regarde là, OM égale 4, alors OM égale 25, on écrit 25. Si OM égale 5, OM' c'est 20. Si OM c'est 10, On voit que les points sont confondus. OM' c'est 10. Si OM est 20, OM' c'est 5. Enfin, si OM est 25, OM' c'est 4. Bon, on voit facilement que le produit OM, OM' c'est toujours 100. Et c'est de cette façon qu'il est défini. L'inversion de pôle O de puissance 100. M' est l'inverse de M, M est l'inverse de M'. Les points M et M' sont inverses. En vocabulaire qu'on retrouve, par exemple, pour les symétries, des points M et M' sont symétriques. M est symétrique de M', M' symétrique de M, dans une symétrie de centre O, par exemple. Pas suivante. On voit que M' est de l'autre côté. Alors, on fait la même recherche, lorsque OM égale 4, OM' c'est 25. Bon, je remplis rapidement, parce que ce sont les mêmes résultats que tout à l'heure. Et OM, OM' c'est toujours 100. D'où la définition d'une inversion de pôle O et de puissance négative, M et M' sont de part et d'autre. C'est ce signe moins qui est traduit. La définition générale, on peut modifier la puissance, et on remarquera l'introduction du cercle bleu, dit cercle d'inversion, pour lequel M égale M'. Alors, donner la puissance, ou donner le cercle d'inversion, ça revient au même. Descends. On va tracer une droite verte, et on voit tout de suite que l'image de la droite n'est pas une droite, peut-être un cercle. Alors, lever le crayon, effacer, approcher le point vert, et baisser le crayon, dessiner par exemple un cercle, pour ce qui ressemble. Il semble que l'image d'un cercle soit un cercle, l'inverse d'un cercle soit un cercle. Autre recherche. Je vais passer le cercle, où j'essaye, par haut. Et on voit que l'image de ce cercle, semble être un grand cercle, peut-être une droite. Ce qui va être précisé. Construction. Avec règle et compagne, 1, 2, 3. On trace la perpendiculaire par O à OM, pour obtenir le point T, puis la perpendiculaire par T à MT, pour obtenir le point N. Le symétrique par rapport à O donne M' le point cherché, l'inverse de M dans n'importe quelle inversion. On peut modifier le point M' l'inversion. Justification. Par construction, les triangles MOT, MOT, et TON, ont deux paires d'angles égaux. Il y a des angles droits. Et les angles OTM, OTM, et ONT, ont même complément. Ils sont donc égaux. Alors, deux paires d'angles égaux. Ces triangles sont donc semblables. Il en résulte que, OT sur OM égale ON sur OT, autrement dit, OT carré égale OMON, mais, comme ON égale OM', on arrive à OMOM' égale P, ce qui justifie la construction. Construction avec le compagne, 1, 2. Cercle de centre M qui passe par O. On obtient les points A et B d'intersection, avec le cercle d'inversion. A et B sont centres de cercle, qui passent par O, qui se recoupent en M' qui est le point cherché. Alors, on peut déplacer M, modifier la puissance. Justification. Alors, on a I M carré égale AM carré moins AI carré. La figure sera complétée d'après le théorème de Pythagore. Alors, on laisse lire. D'autre part, on a I M carré égale AM carré moins 2OMIO plus IO carré en développant un carré. Et on arrive finalement à OM égale P. On peut arrêter la vidéo pour lire tout doucement. Images de deux points. Alors, les points, on peut choisir la puissance, déplacer M et N. Alors, par définition de l'inversion de puissance P, OM'OM égale ON'ON, d'où l'égalité de ces quotients. Et la similitude des triangles OMN et ONM. De cette similitude, on déduit les égalités d'angle écrite. Alors, l'égalité des angles marqués en M et N' l'égalité des angles marqués en N et M'. On voit par exemple que les angles du quadrilatère M, N, N' M' les angles opposés sont égaux. On en déduit que ce quadrilatère convex est inscriptible. Alors, c'est un résultat de cours qu'on admet à ce niveau ou qu'on peut démontrer à ce niveau. Alors, le cas de figure n'est pas toujours le même. Par exemple, on peut obtenir un quadrilatère croisé, mais le résultat est toujours que le quadrilatère est inscriptible. Image d'un cercle. Alors, on peut modifier le pôle, la puissance, plutôt. On peut déplacer le centre C du cercle vert. Modifier son centre, son rayon avec la souris. Alors, on va montrer que le cercle vert a pour image le cercle rouge. Le cercle rouge est défini comment ? Eh bien, M est un point du cercle vert, M' son inverse, la droite aussi coupe le cercle en A et B vert, A' et B' sont les inverses de A et de B. Et le cercle rouge est le cercle de diamètre A'B près. Alors, la démonstration peut-être suivie en arrêtant la vidéo. on introduit le point N de la droite OM qui coupe le cercle vert. considérez les triangles OMB et OAN. OMB et OAN. On montre que ces triangles sont semblables et on en déduit qu'OB OM égale OM' OB. Plus exactement que OB sur OM égale ON sur OA. D'autre part, OB OB' égale OM OM' par définition de la puissance. On en déduit que ON sur OA égale OM' sur OB. Et AN, alors je vais remontrer tout doucement ici. ON sur OA égale OM' sur OB'. On a une configuration de Thales papillon qui montre que AN et M'B' sont parallèles d'après la réciproque du théorème de Thales. Alors on démontrerait de même que BN est parallèle à A' M'. BN est parallèle à A' M'. Alors on voit les angles droits marqués. On comprend que l'angle A' M' B' a donc les côtés parallèles à ceux de l'angle droit ANB. C'est donc que l'angle A' M' B' est droit et M' est sur le cercle de diamètre A' B'. L'image d'une droite. Alors on peut modifier la puissance, on peut déplacer M et M'. La démonstration est donnée ici brièvement. M est sur le cercle de diamètre OH donc l'angle OMH est droit. Toujours un résultat de cours classique qui s'est lancé de la façon suivante. D'un point d'un cercle M, on voit un diamètre sous un angle droit. Alors les triangles OHM et OMH' sont semblables et on en déduit que M' est l'inverse de M. Alors on notera que M doit être différent de O, la puissance n'étant pas définie dans ce cas. Alors inverseur de Pocellier. On a un losange articulé en bleu de côté B et un grand cercle de côté A. Alors on va faire bouger, voilà l'animation. Pour faire comprendre que le mouvement circulaire du point vert M est transformé en un mouvement rectiligne du point rouge M'. Alors on peut lire la justification. Un dispositif qui permet donc de transformer un mouvement circulaire en un mouvement rectiligne. dispositif utilisé dans les premières machines à vapeur qui améliorait le dispositif de Watt. Dernière page, un autre inverseur moins connu, l'inverseur de HART. Voilà l'animation. Intervient un trapèze isocèle croisé. Articulé. Alors les tiges A, B, C, D, A, C et B, D ont toujours la même longueur et A, B tourne autour de O, milieu de A, B, M et le milieu de B, D, M' et le milieu de AC, M et M' sont inverses dans L'inversion de pôle O est de puissance AC carré moins AB carré divisé par 4 qui est bien constante. Alors pour établir ce résultat, on aurait utilisé le théorème de Ptolémée qui est moins connu mais tout à fait abordable. Comme on le voit sur ma chaîne YouTube à cet endroit. Un quadrilataire inscrit dans un cercle, on peut modifier les sommets avec la souris. 1, B. Bon, on a l'occasion de revoir cette démonstration. Bon, ce petit programme est à reprendre en flash interactif en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. 1, B. 1, B. 1, B.